bonjour à tout le monde voilà je suis christian de la bibliothèque de la pierre et je vous présente un jeu de société ou un de mes jeux coup de coeur de l'année alors il se nomme papayou des éditions gigamique et l'auteur c'est gb concept c'est une boîte de créateurs de jeux alors déjà c'est un jeu qui se joue à partir de sept ans voilà à partir peut très bien être moins ou plus et c'est un jeu en fait qui fédère énormément de monde moi sur les animations aussi bien les ados les adultes et les personnes âgées mais surtout les ados ça m'a surpris pourquoi est ce que ça reprend le mécanique un peu du tarot ou bien inversé ou bien un autre jeu plus traditionnel le barbu en fait en gros c'est un jeu de plis un jeu de plis c'est quoi en fait en gros il faut pour emporter le pli c'est celui qui va poser la carte de la plus haute valeur dans une couleur donnée mais là c'est l'inverse qu'il faut faire et c'est ça change tout et donc il faut s'assurer à ne pas gagner le pli et pour pas prendre des mauvais points parce que celui ou celle qui aura le moins de points au cours des différentes manches aura gagné la partie et ce jeu beaucoup de gens l'adorent pourquoi parce que justement à des moments on peut décider ou pas si on va offrir des mauvais points à ses camarades et ça je vois que tout le monde se marre totalement à côté de ce jeu là et ce jeu se joue aussi ce qui est pas mal aussi de trois à huit personnes et à trois je l'ai déjà joué c'est pas la configuration idéale je vous conseillerais de jouer plutôt 4 5 6 7 ça marche très bien huit c'est un peu moins plus aléatoire mais déjà un jeu qui se joue de quatre à sept c'est déjà pas courant dans une ludothèque donc voilà aussi le matériel est basique c'est un jeu de cartes mais quand même modernisé il y a un dé et aussi le petit format peut se ranger n'importe où et aussi le jeu n'est pas très cher vous arriverez à le trouver aux environs de d'une quinzaine d'euros voilà